Vous êtes beaucoup moins porté vers les jeux ultra-violents. De toute façon, j'espère que c'est clair de ce que j'ai dit, que la violence n'est pas le seul problème. Il y a d'autres difficultés qui sont absolument indépendantes de la violence. C'est vrai qu'à un moment, il y a eu plus de filles qui jouaient. Moi, je pense que les filles jouent maintenant pas mal. Et en fait, les filles passent aussi beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Les petites filles sur Facebook, j'en ai rencontré un paquet qui était visuellement très motivé. Et aussi, les jeux qui ont mieux marché avec les filles, c'est les jeux genre les Sims ou des choses comme ça, où on anime des petits personnages, on construit des maisons et tout ça. D'ailleurs, au passage, c'est intéressant de voir que ce n'est pas du tout les mêmes jeux qui ont un effet sur le comportement, sur l'anxiété, sur les jeux violents. Et les jeux les plus addictifs, ce n'est pas les mêmes. Les jeux très addictifs, typiquement, c'est World of Warcraft. C'est les jeux en réseau. Alors, c'est aussi Dofus, Second Life, tous ces trucs en réseau. Et quand on y pense, c'est une drôle d'évolution de la notion de jeu. Parce qu'un jeu, avant, il y avait un début, une fin, on jouait une partie d'un jeu. Vous voyez ? Mais qu'est-ce qu'on peut dire d'un truc qui continue de jouer pendant que vous n'êtes pas là ? Et qu'on ne sait jamais si c'était de passer un truc pendant que je n'y étais pas. Et à l'extrême, j'ai même vu des situations où, genre, parents séparés, et l'enfant, il sait que peut-être papa, il est sur le jeu et qu'il va pouvoir le retrouver. On ne sait jamais, il y est peut-être. Vous voyez ? Ou même nos copains. Mais dans tous les cas, il y a toujours cette idée que, il faut peut-être que j'aille voir, on ne sait jamais. Vous voyez ? On comprend à quel point ça peut être attractif. Je crois que c'est bien de souligner la différence entre fiction et réel, qui touche pas mal les enfants à travers les jeux, à travers les films. Et un glissement, je pense que notre étude, nous, elle est sur le primaire, mais un glissement après au collège, je pense qu'il y a certains qui ont des collégiens ou des lycéens, ou qui ont eu même. Un glissement, après, qui, moi, m'interpelle beaucoup, c'est la différence entre privé et public. Il a cité Facebook, le fait de tout balancer comme ça. Je viens me casser avec un tel, dans telle soirée, j'ai fumé ci, j'ai fumé ça, j'ai bu ci, j'ai bu ça. Et tout mettre comme ça, ça vous est déjà arrivé forcément de trouver ça sur le web, sur quelqu'un, et de dire « Mais c'est hallucinant, il se rend pas compte, là. » Et ça, je crois que les gamins de maintenant, vraiment, moi, ça m'arrive parfois de leur dire « Mais, il y a des proches, mais t'es fou, pourquoi tu mets ça sur Internet ? » Et on me regarde en me disant « Mais quoi, c'est bon, t'es pas moderne ? » « C'est bon, c'est bon, je fais ce que je veux. » C'est vrai, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Mais ça m'interpelle beaucoup, cette histoire de se faire priver, de se faire publicer. J'ai vraiment l'impression de devenir déjà un vieux C.O.N. par rapport à tout ça. Alors, je sais pas. Ça peut peut-être relancer sur autre chose. Sinon, si quelqu'un a une autre intervention, ah, super. Facebook, normalement, c'est à partir de 13 ans. On rencontre des enfants de 6 à 13 ans, je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas Facebook. Il y a des élèves de l'école qui y sont, mais je ne dirais pas les moins. C'est vrai de plus. Oui, alors, pardon. Moi, je suis un peu à la rue et tout ça. Je suis peut-être même un peu extrémiste, parce qu'on titille les comptes d'ailleurs. Donc, moi, ma question, c'est comment faire pour sortir mes gamins de là-dedans ? Parce que j'ai à l'inverse, pour parler un peu de ma vie privée, un frère qui est avec ses gamins à fond là-dedans. Donc, quand on a des réunions de famille, comment je fais pour expliquer à mon fils que ses cousins dorment sur la déesse, mais que lui, ça serait bien qu'il voyait autre chose ? C'est pas facile, hein ? C'est pas facile. Voilà. C'est un choix difficile que vous faites ? C'est un choix courageux ? Mais c'est un choix difficile ? C'est-à-dire, à l'évidence, si ça marche autant, c'est que ça attire beaucoup. Vous faites le choix de faire différemment parce que vous voulez, pour différentes raisons sans doute très bonnes, mais c'est pas un choix facile. C'est plus facile de donner des laisses à tout le monde, hein ? On en parlait de la facilité du côté aussi, par rapport à l'autorité, mais aussi par rapport à l'intégration, la socialisation, de dire, « Ah, mais moi, bon, j'ai deux filles, elles ont pas de déesse, quoi. » Mais tout le monde a une déesse, moi j'ai pas de déesse, quoi. Alors, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on essaye d'expliquer, d'expliquer, et puis l'envie de déesse, finalement, elle repart comme elle est venue, il n'y en a plus. Mais après, c'est cette histoire de gérer la frustration aussi. Est-ce qu'un jour, elles vont pas sortir de leur monde de bisounours, et puis ils se rendent compte qu'en fait, parce qu'elles ont rien vu à la télé, elles ont peur d'être qu'elles voient Blanche-Neige, etc., moi, les miennes. Elles sont encore petites, peut-être, mais bref, je me pose ces questions. Alors, mon raisonnement, il est quand même de les exposer un peu. Des fois, dire, « Tiens, je vais te mettre un dessin animé, il fait un peu peur, mais je vais regarder avec toi. » C'est bête, c'est fou, mais c'est un peu pour qu'elles soient pas trop trop différentes des autres non plus. Alors, c'est de faire ce genre de choix, ou alors d'avoir une partie sur l'ordinateur, où elles ont un temps et elles peuvent quand même jouer. Mais là, il se trouve, en tout cas, elles ont un certain âge, elles ont pas eu d'écran, il se trouve qu'elles en réclament pas. Mais c'est même moi qui vais leur mettre, des fois, dire « Tu veux pas faire un peu d'ordinateur ? » Donc, j'ai l'impression, quand même, quand on fait vraiment l'effort au début, c'est pas facile, parce qu'il y a des fois, on a bien envie de mettre un dessin animé, d'être tranquille pour faire à manger, quoi. Enfin, je veux dire, il semble y avoir des petits résultats, quand même. Alors, bon, après, qui ont d'autres inconvénients, et certainement, dans l'intégration et dans la socialisation. Ça, je partage vachement ça. Ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure sur « Si t'es pas sage, t'auras pas de télé ». En fait, implicitement, quand on fait ça, on donne beaucoup d'importance à la télévision, puisqu'on en fait, c'est déjà un objet de convoitisme, on en fait un truc encore plus important. Et je voudrais juste raconter une anecdote, je pense que si Michel Desmurges avait été là ce soir, il l'aurait raconté, mais à un moment, il a fait le choix de ne plus avoir la télé chez lui, et c'est devenu un peu un sujet de plaisanterie avec ses filles quand elles étaient pas sages. Il disait avec sa femme des choses du genre « Non, mais arrêtez de nous embêter, ou alors on va vous acheter la télé, on va vous coller devant et on arrête de faire des trucs avec vous ». Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont complètement renversé le truc, maintenant c'est devenu une menace. Si vous n'êtes pas sage, on va vous mettre la télé. Et là, les filles font « Oh non ! » Donc, c'est juste pour dire que la... Comment dire ? La connotation émotionnelle que mettent les enfants derrière « avoir ou ne pas avoir l'écran », c'est aussi beaucoup lié à l'importance qu'on leur donne soi. Vous voyez, dans ce contexte-là, ça s'est renversé, je trouve que c'est assez drôle. Mais effectivement, les gens qui utilisent la télé comme moyen aussi de pression, c'est lui donner une importance très... Enfin, à mon avis, c'est la valoriser d'autant plus. Le câble n'est pas très long. Alors, il faut crier ou descendre. En attendant, on va passer la parole. On prend deux, trois questions encore. Sinon, soit vous criez, soit vous descendez juste après. Oui, 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 ça marche. Ce n'était pas une question, c'était en fait pour dire peut-être que là, il faut valoriser le qualitatif par rapport au quantitatif, dans ces cas-là. C'est-à-dire, je choisis pour mon enfant ce qu'il va voir. Et le moment où il va le voir et pas l'exposer outre mesure, simplement. C'est sûr qu'en plus, moi, ce qui m'attriste quand même, c'est de voir... Parce que je suis sûr que des jeux vidéo, il y en a plein, des très beaux en plus. Vous voyez, il y a plein de trucs très bien faits. Et voilà, et qu'à défaut de rendre les gens plus intelligents, plus attentifs, tout ça, ça peut être au moins des bons divertissements. Vous voyez, ça peut être sympa. Évidemment, et puis c'est bien de jouer. On ne joue pas pour être plus intelligent, on joue aussi pour jouer. Vous voyez ? Donc, ça, c'est de ma fenêtre à moi. Ce qui me consterne, c'est que c'est toujours les mêmes qui reviennent. C'est toujours Call of Duty, c'est toujours GTA. Vous voyez, à un moment, ça m'exaspère. Parce que c'est vraiment ce qui se fait de pire en la matière, en termes de contenu. Je veux dire, pour ceux qui ne savent pas, GTA, c'est proxénétisme, trafic de drogue, on va voir les putes, on les tabasse, on marque des points. Enfin, c'est de ce niveau-là, quand même. Je veux dire, je n'exagère pas spécialement. Encore une fois, allez voir les 28 minutes de vidéo, si vous avez un doute. C'est des jeux, quand on discute avec les vendeurs de jeux vidéo, ils disent, il y en a un, il disait, je me souviens, ah non, mais même 18 ans, ça me paraît un peu bas. Donc, quand moi, mes patients, ils ont 8 ans, 9 ans et qu'ils jouent à ça, c'est vrai que, et quand je montre, alors parfois, je montre aux parents, je leur dis, mais vous savez que c'est ça ? Ah non, mais je ne savais pas que c'était ça. Non, mais vous savez, moi, ça ne m'intéresse pas à les jeux vidéo, je vais dire, ben oui, ce n'est pas la question, c'est vos enfants qui jouent avec. Il y a bien des films d'horreur au cinéma, il y a des gens qui vont les voir. Moi, j'habite en face d'un cinéma, il y avait des longues files d'attente pour aller voir Sceau 4, pourtant, je suis sûre que c'est assez trash. Après, ça, c'est autre chose. On peut avoir un jugement moral par rapport à ça, mais bon, pour des adultes, moi, si les adultes ont envie de jouer à buter des zombies sur leur écran toute la soirée, exégique, c'est leur problème, j'allais dire. Mais quand leur enfant a peur et qu'il n'ose plus sortir de chez lui, je pense qu'il faut en tenir compte. Il faut qu'il arrête de lutter des zombies. Ça ne lui réussit pas. Oui, alors, je voulais faire une remarque, j'avais une question. Par rapport à mon choix éducatif, c'est que je trouve que ne pas de télé, pas d'écran, ça me paraît difficile parce qu'on vit aussi dans un monde. Donc, moi, j'ai plutôt pris le parti de dire oui, mais du coup, il faut éduquer nos enfants à ça. C'est-à-dire que oui, la télé, alors les jeux vidéo, non pas trop par contre, mais bon, pour Facebook, j'ai des ados, donc pour mon plus grand, oui. Mais du coup, c'est aussi le moyen de discuter, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de pas bien. En fait, au départ, ça me faisait peur. Donc, c'est vrai que ça aurait été plus simple de dire non, on ne fait pas. Et puis bon, dans la discussion avec d'autres, je me suis dit, c'est pas rendre service à nos enfants parce qu'ils vivent avec d'autres, ils vivent dans une société, donc il faut leur apprendre aussi à avoir les outils de cette société-là. Parce que c'était un peu l'objet de ma question après, c'est que, donc du coup, j'ai fait ce choix-là, c'est-à-dire à leur apprendre à vivre avec et leur apprendre à avoir du jugement par rapport à ce qu'ils font. Alors après, en tant que parent, avoir aussi mon autorité à dire, bon, la télé, là, tu la regardes une demi-heure, une heure, puis après, terminer. C'est vrai que, je ne vous cache pas que ça donne lieu à des conflits parfois très pénibles. Mais, voilà, je préfère, en tout cas moi personnellement, éduquer mes enfants à vivre dans le monde dans lequel on est aujourd'hui plutôt que dire non. Parce que de toute façon, nos enfants, ils sont amenés à ça et puis ils sont aussi amenés à aller chez la grand-mère qui met la télé beaucoup, dire, bon, par rapport aux 20 heures, pourquoi je ne veux pas carrière de 20 heures ? Moi, j'ai des ados et elles ne regardent pas le 20 heures. Mais pourquoi ? Et on en parle. Mais vous voyez un peu à quel point où vous êtes vigilante quand même ? Oui, ça demande beaucoup d'énergie. J'ai des ados et ils ne regardent pas le 20 heures. Si vous regardez les chiffres, il y a énormément d'enfants de CP ou de maternelle qui sont exposés au 20 heures. Je sais, je suis enseignante. Voilà. Et j'ai vécu, par exemple... Moi, je n'ai aucune inquiétude pour ce que vous dites, pour des enfants qui se retrouvent... Par rapport à ça, par rapport à cette question de l'exposition aux écrans, ce que vous dites là est parfaitement raisonnable. Mais vous voyez, il n'y a pas... Si on prend par exemple les recommandations des pédiatres américains qui, moi, me paraissent assez raisonnables en 2009, je pense qu'il n'y a rien qui est en désaccord dans ce que vous venez de dire. Non, alors ce que je voulais dire, c'était juste mon expérience, en fait. Encore une fois, ce n'était pas faire la morale. C'est-à-dire que, par rapport à la question que vous posiez, c'était... Voilà, c'est qu'on ne peut pas être dans un extrémisme. Enfin, le trop. Et puis, le trop d'un côté ou de l'autre. Du coup, voilà. Enfin, ça, c'était mon expérience. À l'inverse, je trouve que votre choix est tout à fait raisonnable, enfin défendable. J'ai aussi grandi avec la télévision, avec des parents qui faisaient un peu ce genre de choix. J'ai un copain qui a grandi sans télévision. C'était il y a 30 ans, je sens qu'il va bien. j'ai quelques amis. Étonnamment, je trouve que ceux qui ont grandi sur la télévision, il y en a quand même un plaqué. Sauf que je connais qui en suisse si vachement bien. Il faudrait faire une statistique plus générale. Il y a peut-être des gens qui ont grandi sans télévision pour qui ça a été très mal après. Ce n'est pas forcément une catastrophe non plus de grandir sans. On en fait un truc énorme mais ce n'est pas forcément un choix extrémiste de choisir de ne pas avoir la télé dans un foyer. Oui, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je me suis mal exprimée. J'avais plus envie de déculpabiliser, de dire qu'on pouvait se déculpabiliser. Ce n'était pas du tout pour porter un jugement. Ce n'était pas mon propos. Je me suis mal exprimée. Il y a des gens qui ont l'idée par exemple que grandir sans télé ce serait faire de ses enfants des parias et qu'il y a même des gens qui prétendent que les enfants ne seraient pas heureux avec les autres. Ils n'arriveraient pas à s'intégrer, etc. Ce n'est pas ce que j'observais. Je me suis mal exprimée parce que ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Non, j'ai bien compris. Ce que je voulais dire c'est que c'était possible je pense de vivre avec des écrans. Aussi d'intégrer des écrans de façon intelligente dans les quotidiennes. Du coup, ma question c'est que moi aussi je suis enseignante et je suis navrée et puis quand vous parlez ça fait très peur parce qu'on se dit mon Dieu mais quelle société on a pour nos enfants ? Vous qui êtes un spécialiste vous envisagez l'avenir comment ? Est-ce qu'on a ? Non mais vers quoi on va ? C'est-à-dire que Non ? Vers quoi on va ? Parce que là a priori vous sensibilisez les pédiatres mais est-ce que vous pensez à un moment donné qu'il peut y avoir un renversement de tendance ou j'ai l'impression qu'on est un peu tous contre un truc pour lequel on est obligé de subir ? Moi ça me chagrine un peu tout ça parce que par exemple le rapport de l'Académie des sciences j'ai vécu ça comme une espèce de rouleau compresseur médiatique alors que par ailleurs il y avait quand même je pense aussi une prise de conscience il y a beaucoup de gens qui se posent des questions même à l'éducation nationale il y a des gens qui se posent des sérieuses questions même par rapport à il faut absolument mettre des tises dans toutes les classes et tout ça et visiblement même à l'Académie des millions il y a des gens qui se posent des questions puisqu'ils m'ont demandé d'aller dire ce que je leur ai fait une matinée entière sur le sujet je pense qu'il y a quand même beaucoup de questionnements en plus ce qui est navrant c'est qu'il y a une quantité de recherche très importante je n'ai pas l'impression d'exagérer en disant ce que j'ai dit tout à l'heure mais bon je pense qu'il y a des intérêts économiques très très importants mais peut-être que si ce serait bien que le sens critique comment dire j'ai tendance à dire quand j'étais face aux enseignants à l'IUFM je leur disais mais ne me croyez pas sur parole voilà des références allez vérifier faites-vous votre propre avis et puis j'allais dire si on est nombreux à penser qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas peut-être qu'un jour ça peut évoluer aussi je vais faire un parallèle il se passe le même genre de choses en ce moment avec un type qui est chercheur qui a fait une étude très bien faite sur les OGM et Maïs Monsanto et le Roundup etc il a publié sa recherche dans une revue internationale un comité de lecture elle a été acceptée exactement comme il faut pour être publiée elle est bien faite c'est sa recherche et il a été assassiné médiatiquement il a écrit un livre là-dessus vous avez peut-être entendu parler de l'histoire je trouve que c'est intéressant cette histoire parce que c'est un peu les mêmes processus il y a une recherche qui est bien faite qui montre qu'il y a quand même des effets assez négatifs et puis il y a des gros intérêts financiers derrière et il y a un compromis à trouver et ça dépend aussi de nous d'accepter ou pas on peut reciter deux chiffres peut-être c'est Patrick Lelay président de TF1 qui en 1995 dit mon boulot c'est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola donc en gros peu importe les émissions c'est de ramener le plus de monde possible parce que moi je suis financé par la pub qui sera derrière parce que voilà c'est une des phrases les plus honnêtes qu'un plus c'était vachement honnête c'était vachement honnête il y a des rapports aussi de la santé qui montraient qu'il y avait vraiment des liens avec l'obésité par rapport aux publicités pour QIC etc ou pour les Mars sans facilité de marque excusez-moi et ça c'est montré ça paraît évident en fait et pourtant à l'Assemblée quand les textes sont arrivés pour dire on va légiférer on va interdire ça ben là personne n'a sinon ça fait plus de ça si Michel Desmurges était là il aurait beaucoup insisté sur l'aspect santé physique parce qu'il est très calé aussi dans toutes les études sur la télé de la santé physique il dit par exemple que le facteur qui détermine le plus l'entrée dans le tabagisme plus encore que le tabagisme des parents c'est l'exposition dans les médias en particulier dans la télévision c'est assez incroyable quand on contrôle quand on essaie de faire la part entre les différents facteurs on a plus de chances de fumer si on était très exposé aux gens qui fumaient à la télé que et malgré toutes les lois pour dire qu'il ne faut pas mettre des produits de tabag des acteurs qui fument etc il y en a toujours très régulièrement malgré tout parce qu'il vaut mieux payer des amendes que de ne pas le faire ils savent très bien l'industrie du tabag par exemple c'est un très puissant moyen d'avoir des candidats pour les années qui viennent je voudrais juste ce sera la dernière intervention si vous voulez bien parce qu'il y a déjà des musiciens qui jouent il y a de nos enfants mais par contre que ça continue après à débattre à l'apéro justement donc si vous voulez dire la dernière intervention oui c'est juste c'est juste pour moi remettre un peu en perspective les choses j'ai la chance alors je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance mais je suis fils d'enseignant donc je suis déjà mal parti dans la vie et j'ai aussi une double chance c'est d'avoir un grand-fils de 28 ans et d'être un vieux jeune papa puisque j'ai deux enfants qui ont 4 ans et demi et 6 ans et en plus ils sont à l'école de Châtillon donc il ne faudra pas les assassiner pourquoi ? parce que vous vous posez la question en disant quel monde on nous prépare juste pour vous rappeler vous qui étiez enseignante je vous rappelle Socrate il a écrit un petit texte où il se posait déjà la question à cette époque-là en se disant mais quel monde pour nos enfants donc je crois que c'est peut-être quelque chose qui est aussi à se remettre en perspective et en se disant que déjà à cette époque-là ils se posaient plein de questions sur l'avenir de leurs enfants ça c'est la première des choses la deuxième si vous voulez c'est que moi je me souviens j'ai 57 ans je me souviens quand j'étais jeune ado et qu'au lycée il y avait le dimanche soir pour les plus anciens d'entre nous il y avait le film du dimanche soir et il y avait ceux qui le regardaient et ceux qui ne le regardaient pas et comme moi j'étais fils d'Institut j'étais hors de question que je regarde le film du dimanche soir et forcément je partais perdant dans la vie parce que je ne savais pas ce qui s'était passé pendant le film donc quand on a un certain nombre de dogmes vous le savez tous on essaye de savoir comment est-ce qu'on peut détourner le dogme pour faire l'intéressant donc je me renseignais sur ce qui s'était passé sur les résumés du dimanche soir pour pouvoir montrer que moi j'avais vu le film aussi même si ce n'était pas vrai mais je n'ai pas l'impression aujourd'hui d'être plus malsain que ceux qui avaient regardé le film du dimanche soir donc ça c'est une expérience de vieux ensuite la deuxième expérience c'est que j'ai raté l'éducation de mon premier fils je n'étais pas là je n'ai pas voulu mettre de dogme parce que j'étais jeune parce que je pensais que l'éducation ce n'était pas forcément moi parce qu'un certain nombre de raisons et mon fils en est arrivé à une situation où pour x ou y raison je ne vais pas dévoiler notre vie ici mais si vous voulez il a été accro dépendant à un jeu vidéo en ligne d'accord ? ça veut dire qu'il va la nuit et il a arrêté de travailler pour pouvoir aller sur son jeu vidéo la nuit et dormir le jour tout ça parce que c'est un jeu en réseau du style Warcraft ou autre et le... comment je vais dire... je suis désolé, je suis ému quand je parle de ça mais la vie en méchant c'était il fallait qu'on s'allie pour aller tuer les autres la stratégie du jeu c'était ça donc comment voulez-vous que quand un gamin joue à ça il puisse aujourd'hui accepter le monde réel tel qu'il est puisque lui il s'évade dans... c'était dans un jeu de comète etc. etc. enfin c'est la liberté totale ce jeu là donc le retour à la vie réelle est un peu plus compliqué je suis aujourd'hui un adolescent qui est addict au jeu vidéo et c'est son seul moyen de pouvoir s'évaler parce que chez lui il est pas bien et il est carrément addict et on essaye en ce moment de le sortir de ce genre de choses là il est clair qu'aujourd'hui mes enfants de 85 et 6 ans on se disait tout à l'heure avec mon épouse mais on est super bien parce qu'on est en dessous des 7 heures par semaine qu'est-ce qu'on est content et je crois surtout et là je suis parent je vais témoigner pour ça je crois que la première des choses que l'on a nous en tant que parent parce que j'ai raté l'éducation de mon grand-fils d'accord je crois que nous avons reprendre la responsabilité de l'éducation de nos enfants et que c'est ni l'école ni le boulot parce que je suis aussi chef d'entreprise donc je vois ce qui nous arrive nous quand on récupère des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs d'accord on a l'impression que c'est à nous à faire l'éducation des jeunes qui arrivent les incites aujourd'hui je dis pas ça parce que j'ai envie que mon fils ou que mes fils aient un bon dossier scolaire puisqu'on arrive à la fin de l'école mais je pense que nous avons intérêt à reprendre effectivement la responsabilité qui est la nôtre et qui est celle de donner des directives et qui est celle de donner des barrières à nos enfants d'autant que moi j'ai pas su faire la première fois ce que vous dites ça me fait penser à deux choses la première c'est que dans le rapport de l'académie des sciences ils évacuent complètement la question de l'addiction ils disent que ça n'existe pas donc on voyait ce genre de témoignages puis moi j'en rencontre quand même donc quelque chose que je trouve gênant on dit voilà l'académie des sciences de médecine a dit en 2012 que l'addiction aux écrans n'existait pas alors il y a une espèce de sophisme sur le terme d'addiction en même temps on voit bien ce que c'est quelqu'un qui s'arrête de travailler pour jouer la nuit même si c'est pas pareil que de prendre de l'héroïne on voit bien les effets sur la vie de la personne et l'autre chose c'est qu'il y a une espèce de renoncement c'est à dire c'est comme si c'était plus possible sous prétexte que les écrans sont partout que les parents mettent des limites de ce côté là vous voyez et ça c'est très gênant dans le texte de l'académie des sciences c'est à dire ils disent voilà les pédiatres américains en fait c'est des extrémistes ils veulent limiter ben non dans le fond c'est pas possible de limiter alors il faut accompagner voilà et c'est très discutable c'est pas possible de limiter bien sûr que si c'est possible et a fortiori pour des petits c'est très possible de changer d'égétude je crois effectivement que ce que l'on ne sait pas je vous promets que j'arrête mais moi je l'ai découvert à 55 ans je l'ai découvert en tant que père à 55 ans c'est très difficile de répéter tous les jours trois fois le soir ne mets pas tes coudes sur la table ne tiens pas ta tête etc qu'est-ce que c'est chiant d'accord il faut bien reconnaître et quand on a passé sa journée à bosser on est fatigué etc c'est ça qui est le plus difficile c'est de répéter pendant des et moi je découvre à 55 ans je l'ai pas fait quand j'étais plus jeune c'est pour ça que c'est un témoignage qui met en perspective parce que je peux vous dire que bon j'ai pas été un mauvais père je suis peut-être un bon père ou un meilleur père j'en sais rien en tous les cas je me rends compte qu'aujourd'hui j'ai loupé des choses c'est pas grave c'est passé je recommencerai plus promis voilà bonsoir bravo monsieur monsieur c'est pas grave